C'est avoir tout vu de classe égale à HRL Diana, mais des photos inédites refont encore surface. Le 31 août 2021, à l'occasion des 24 ans de la mort de Lady Di, l'auteur Alain Malinçon s'est emparé de son compte Twitter pour partager un cliché vraisemblablement inconnu. Une image en noir et blanc sur laquelle la princesse de Galles prend la pose depuis un salon en robe de soirée. « Comme c'est le jour, 1997, j'ai pensé poster cette photo, qui je pense n'a jamais été publiée. » Alain Malinçon explique-t-il d'abord. L'auteur anglais et ancien officier de l'armée britannique précisa alors que Diana était assise pour son portrait en tant que colonel en chef des 13th barres 18th, Royal Hussard « Je venais d'apporter la broche nouvellement fabriquée de chez Garrard, joyeux anglais, note de la rédaction. » Guillaumet Le septuagénaire a ensuite partagé un second portrait de Lady Di en gros plan, tout sourire avec la fameuse broche épinglée au décolleté de sa robe noire. Une publication hommage qui n'a pas manqué de ravir les fans de la défunte princesse, toujours aussi nombreux. Cela fait donc 24 ans que la mère du prince William et du prince Harry a tragiquement trouvé la mort après un terrible accident de voiture à Paris. Alors qu'elle était avec son compagnon Dodie Al-Fayed, suite au décès survenu dans la capitale le 31 août 1997. Le corps de Lady Diana avait ensuite été rapatrié à Londres pour des funérailles grandioses à l'abbaye de West Maté. L'ex-épouse du prince Charles a ensuite été enterrée dans l'intimité dans le parc d'Altorp, la résidence de la famille Spencer. Les décennies passent et l'esprit de la princesse de Galles est toujours aussi présent. Il faut dire que ses fils William et Harry s'en assurent, en dépit de leurs différends et du fait qu'ils vivent désormais entre deux continents. Le 1er juillet dernier, au jour où leur mère aurait fêté ses 60 ans, les deux frères étaient réunis pour inaugurer une nouvelle statue hommage dans les jardins de Kensington. Devenue une icône de la pop culture, Diana fascine toujours, y compris les plus jeunes générations. En témoignant le succès de la quatrième saison de la série de Crown, diffusée sur Netflix en novembre 2020. L'actrice américaine Kristen Stewart s'est elle aussi glissée dans la peau de la princesse pour un nouveau biopic intitulé Spencer et réalisé par Pablo Larin. Un film très attendu, dont la bande-annonce a été dévoilée il y a quelques jours.